C'est parti. Salut Rémi, comment ça va ? Salut Nico, comme les ops, ça va jamais. Ouais, bon attends, je t'ai pas dit, on est lundi, on a une super bonne nouvelle. Il y a le département business, ils ont racheté une société. C'est un annuaire pour les cliniques, vétérinaires, chien à chien. C'est super génial. Je pensais que c'était du PHP, mais t'as de la chance, c'est... C'est la SP ? Non, c'est du JSP. C'est encore du Java. Ouais, on s'en sort quand même bien. Juste avant que tu pleures, peut-être que tu pleures même du sang, est-ce que tu veux voir d'abord le code ou tu veux voir l'application ? Je sais pas, plutôt le code, l'application. Bon, allez, le code, agrandis un peu parce qu'il y voit rien au fond là-bas. Ouais, je vais te montrer le code. Bon, alors, ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, j'enlève les lunettes. Ouais, c'est le problème, je vois rien. Sinon, qui n'a jamais vu du code comme ça ? C'est joli ça. C'est du typique années 90. Alors, c'est pour avoir... J'ai déjà vécu, hein, les bignes qu'ils appellent haricots. C'est sympa. Toute la pagination. T'as de la chance. T'attournes, c'est en ligne inclusif, quoi. C'est exactement comme du PHP. Du MVC en ligne inclusif, quoi. Voilà. Je te montre tant qu'à faire l'application, puisque ça ressemble à ça. Ah. T'es pas développeur fond, toi. Ouais, alors désolé pour ceux du fond, mais... C'est très années 80, 90. Mais ça marche. C'est du jicoï, du spring, euh, pas du struts 2, struts 1. Voilà, c'est parfait. Par contre, il va falloir qu'on se pose une question, là, assez rapidement. C'est comment on déploie ? Est-ce que tu veux garder ce pattern ? Toi, je sais que t'aimes bien... Ouais, t'as un Ops. Ouais, t'as un Ops. T'as un Ops. Ouais, t'as un Ops, ça va, ça date. Non, je veux pas ça, moi. Bon. On va devoir réfléchir un peu à tout ça. Je te propose qu'on prenne quelques heures et on se revoit. Ça te va ? Bon, à demain. À demain. Putain, Rémi, t'as vu la news aux Etats-Unis, hein, ce qui se passe ? Ouais, 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 notre collègue, cher, outre-Atlantique, là. Ah ouais, mais c'est génial, parce que là, tout le monde veut protéger son chat et son chien. C'est génial. Le business, ça explose toutes les demandes. Ouais, ben je sais, j'ai vu mes alertes à Nagios. Ouais, ben c'est une bonne idée de monitor les applications Java, hein. Surtout les vieilles applications Java, je te le dis. Par contre, avec la partie commerce, on t'a pondu déjà le schéma d'architecture, ce qu'il faut que tu nous implémentes pour ce soir. C'est pas possible. L'application, elle est pas résiliente. Enfin, on est sur un serveur durée date 6, c'est pas possible. Alors, tu voudrais pas que j'applique mon 49.3 ? Non, non, motion de censure, c'est pas possible. Alors, sudo, installe-moi ça, s'il te plaît, l'Obs. Bon, d'accord. Ok. Donc, il me faut, si tu veux pas qu'on fasse ça... Non, non, c'est pas possible. Peut-être que Julien, au resto du cœur, il peut nous héberger ça, mais pas chez nous, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, alors ? Alors, j'ai une idée. Je pense qu'on peut tout cramer. Ça me va. Et comme dirait la keynoteuse d'hier, on va prendre le temps de faire les choses bien. Ah, ça, ça me plaît. Alors, est-ce que tu... Ah, mais pas en Java. Pourquoi pas ? Alors, moi, je te dis pourquoi, parce que je sais que toi, tu lis beaucoup de trucs sur tout ce qui est cloud, Kubernetes. Cloud native, ouais, c'est ça. Ouais, et donc, je te propose qu'on aille sur des versions récentes de Java, parce que, a priori, ce qu'ils utilisent, nos amis, c'est du vieux Java. Ouais, et moi, je veux faire un truc propre, neuf, sur du cloud native, donc on part sur... Ouais, alors, on va... Je ne sais pas, mais moi, je veux faire quelque chose de bien, ok ? D'accord. Alors, première question qu'on va se poser, c'est la version de Java. Est-ce qu'on utilise... Java 8, comme d'hab. Alors, on pourrait, mais ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si tu voulais utiliser Java 8, parce qu'on va se taper des migrations, Java 11, Java 17... Voilà. Et même, on va devoir se poser la question du choix du JDK, parce que... Ou du JRE. Non, je déconne, JRE s'exclue depuis Java 11, heureusement. Mais, en fait, il y a tellement de versions. Aujourd'hui, tu as des sociétés commerciales qui font de la version open source ou propriétaires comme Azul, IBM avec J9, Amazon, Acorito. Soi-disant, ça tourne mieux chez eux. Microsoft, ils ont le leur aussi. Tu as Apache qui propose Temurin, qui remplace sur le planète JDK. Et nous, pour nos champs, on prend quoi ? On va prendre Temurin. Je vais te dire pourquoi. Donc, c'est le truc standard. Il y a un truc qui est super important. Quand vous faites du Java 8, du jeu... Il y en a qui font du Java 8. Encore ? Encore. C'est obligé. Si vous faites tourner dans du container... J'ai regardé, parce que si on fait tourner ça dans du container, alors que je lui donne une mémoire de 100 mégas, ici, quand je fais un show setting, je vois qu'il a quand même un 73. Et paf, ça pète ! Et ouais, parce que toi, tu vas mettre des requests sur ton Kubernetes. Et tu vas faire un net of memory direct. La JVM, elle alloue à peu près, par défaut, un quart de la mémoire de l'hôte. Donc, en fait, elle ne tient pas compte de ces groupes. Et donc là, on se fait BZF. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est au minimum backporté notre application qu'ils ont racheté en 131. Non, on ne va pas faire du backporté, on va partir en propre, ce sont des dernières versions. Ouais, et en plus, il faut rajouter des options, sinon, parce que là, 131, ça ne marche toujours pas. Là, d'un coup, on voit qu'on n'a plus que 44 mégas. Donc, par pitié, c'est au fait du Java 8, il faut au minimum être en 131. Mais on ne fait plus de Java 8, on oublie ça, on reste sur du truc. Quand même, Red Hat, en 2023, il continue sur OpenJDK, Témurin, à faire des updates. Et on peut utiliser C-Group V2. Faites gaffe, si vous utilisez C-Group V2 sur certaines distribues, vous allez avoir des comportements complètement erratiques. Non, non, mais on a dit, on oublie ça, on fait les choses. Ok, on oublie, on oublie. On va partir sur du Java 21. Ok, le LTS qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est sympa. Par contre, comment j'installe mon Java ? Parce que moi, je suis un Debianot, je fais un PT-get install. On a le choix entre deux outils, ASDF ou SDKMAN. Moi, je connais ASDF. Qui utilise SDKMAN ici ? Il y en a quand même. Je ne vous montre pas, moi je suis un OBS. Je te montre juste à quoi ça sert. SDKMAN, ça permet d'installer, c'est une de commande SDK, plein d'outils en ligne de commande. On peut installer aussi bien Quarkus que des extensions. Mabun, si par exemple, ici, je fais SDK install Mabun. Est-ce qu'on peut les désinstaller ? Aussi, évidemment. Il me dit, je l'ai déjà. Par contre, si je veux faire des switches de version Java, je peux lui dire liste, moi, les versions de Java. Et je peux voir que j'en ai plein. Ici, dire Java moins version. Je suis dans une, par exemple, en Graal-VM, en telle version, et je peux switcher comme ça de version faisant SDK, use, et ainsi de suite. Donc là, facilement, tu as plusieurs versions de Java, tu peux bosser sur l'ancien projet, le nouveau projet. C'est ce qu'on va faire, on va switcher juste après. Ok. De version. Ok. Là, je suis d'accord. Donc, on part propre. Par contre, t'es dit avec quoi ? Parce que moi, je suis team Neovilheim. Ouais, il y a vraiment que les barbus comme toi. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire, à part un collègue au bureau, c'est du VQ qui est encore, qui utilise Eclipse et qui nous pourrit, qui regardera la vidéo a posteriori. Franchement, utilisez ce que vous voulez, IntelliJ, VS Code, du moins que vous n'utilisez pas Eclipse. Bon, toi, de ton côté, tu utilises ? IntelliJ, j'ai deux versions. En plus, étant un ancien de Sun Microsystem, je déteste le terme parce que Eclipse, ça vient d'IBM pour Eclipse et Sun. Donc, ça m'a toujours dégoûté. Voilà. C'est assez sympa, mais moi, quand je récupère des projets Java, j'ai mes pommes XML, mon architectur, je ne comprends rien. Enfin, pourquoi ? Alors, on va retrouver le même problème qu'avec Kubernetes. Tu l'as posé la question avec ta coop cloud native. Est-ce que vous faites du Pulumi ? Est-ce que vous faites de l'impératif ? Vous faites du déclaratif ? Tu les connais, ces problèmes. On a le même problème en Java, en fait. Est-ce qu'on fait, finalement, un choix plus impératif que Gradle ? Ou est-ce qu'on fait du déclaratif ? Alors, spoiler alert, petit troll de Arnaud Héritier. En fait, Gradle, il commence à vouloir faire du déclaratif. Donc, la question, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils font du XML ? Alors, moi, je suis team YAML, YAML Engineer. Alors, moi, perso, je préfère Maven parce que je trouve que ça marche très bien. OK. Donc, sur notre projet, on part sur du Maven avec le JDK. NTS sous IntelliJ. D'accord. OK. Par contre, on va se poser d'autres questions. C'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme framework ? Alors, là, malheureusement, toi, ça ne va peut-être pas répondre à tous tes problèmes en tant qu'ops. C'est parce qu'il existe des starters, en fait. C'est des... Pour démarrer rapidement des projets, on peut choisir la version Java, même du langage, qui tourne sur la JVM, tout ça. Générer, par exemple, choisir une dépendance, ici. OK. Donc, ça, ça va te permettre de bootstraper dans le projet plus rapidement et c'est avec toutes les bonnes pratiques. Voilà. Ça génère un zip, tu le dézips, tu as tout dedans, l'architecture avec ton pomme Maven et ainsi de suite. Donc, finalement, c'est assez pratique, mais par contre, ça résout... Ah, c'est ça, là, les Spring Boot et Quarkus et tout ça. Ouais, mais par contre, ça ne résout qu'un problème, c'est qu'il faut quand même comprendre ce que ça fait derrière. Donc, si tu n'as aucune notion, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, est-ce que j'ai du réseau ou je n'ai plus de réseau ? Voilà. C'est délicace à Daniel Petisme, ex-Michelin confluente, qui est un des concepteurs du starter de Vertex. Donc... Ouais, mais ça fait beaucoup de fermork, là. Ouais, il y en a beaucoup. Et si ce n'est pas comme JavaScript, j'espère. En fait, techniquement, aujourd'hui, le grand choix, c'est ce qu'on fait du Quarkus versus du Spring, ou pour les gens qui ont des problèmes de perf, Vertex qui est le cœur réactif de Quarkus lui-même. C'est le même choix, un peu comme les pneus entre Michelin et Bridgestone. Oula, je ne veux pas avoir d'ennuis, je veux repartir tranquille. On sait qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais on ne dira pas. On ne peut pas dire lequel, c'est biaisé. Donc nous, on partirait sur ? On commence par Quarkus et après, on se testera l'autre. Ok. Alors, moi, il y a un truc qui me plaît dans Quarkus, ce n'est pas les perfs. En fait, je m'en fous un peu. Ça, c'est mon problème. Ouais, c'est ton problème, parce qu'en fait, les ops, c'est vous qui devez tuner les trucs. Et puis bon, la loi des rooms et tout ça, il faut optimiser au maximum. Enfin, ça devient ton problème d'ailleurs. Voilà. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est que j'ai un CLI en ligne de commande. Je peux faire un Quarkus dev ici et tout de suite avoir une expérience développeur sympa. parce que moi, je fais du dev et je ne fais pas du run, entre guillemets. Non, je déconne. Si je me mets là sur Quarkus et que je viens de le démarrer, au-delà du fait que c'est démarré en quelques secondes, je ne sais même plus en quand on fait. Deux secondes, huit. Deux secondes, huit. En fait, c'est qu'en version dev, on a une web UI qui est vraiment sympa. On peut voir la configuration. On peut la changer. Tu es en train de faire du low code ? Ouais, presque. Alors, ici par exemple, qui ne s'est pas mis dans son apps à faire des sysouts, get properties pour voir toutes ses propriétés, se poser la question des bins, de ce qui est configuré. En fait, vous avez l'exocitivé de tout. Donc, vous pourriez dire, il y a un peu trop. Mais en fait, c'est bien de savoir tout finalement. Ici, je peux changer, par exemple, sur l'éditeur. Si je viens dans properties, ici. Hop. Non, ce n'est pas lui, excusez-moi. Hop. Donc, Quarkus. Ici, j'ai un Volcan X3. Je peux enlever. Je reviens. Je recharge. Oh, magique, ça va. Ça va. Plus. Pareil. Je peux mettre 4 ici. J'enregistre. Ça va. C'est bidirectionnel, comme on dit. Ah, heureusement. Et là, ouf. Ce n'est pas le stager qui appuie. En fait, on a une console. Ça permet de lister tous les endpoints. C'est quand même cool quand on travaille en équipe, savoir ce sur quoi c'est accessible, avoir une petite description, tout ça. Et moi, j'adore le TDD et surtout le BDD. Et il y a un truc qui m'embête. C'est de voir, d'attendre que la chaîne de CI, que les Ops ont cassé, mis à jour. Ah, ces fameux DevOps qui maintiennent leur Python de CI CD. Sans pouvoir utiliser des choses récentes comme Playwright, pour ne pas le citer, carrément dans mon browser et pouvoir faire mes tests et avoir directement un rendu. Ici, je te montre, je viens de lancer le mode Continuous Testing. Non, mais c'est un fake. Attends, tu as tous les tests vers du premier coup. Ce n'est pas possible. Alors, imagine, je t'en fais un faux. Je n'ai rien touché. Il se rejoue. C'est faux. Ok. Donc, en live, tu as tes tests automatiques qui sont joués grâce à... Et en fait, ce qui est cool dans Quarkus, c'est qu'il y a des tonnes d'extensions. En l'occurrence, il y a des tests pour tout et n'importe quoi. Ah, je vois des trucs qui m'entendent. Oui, on va te parler des trucs à elle-même après. Du Kubernetes, du container, etc. Moi, les trucs de dev, c'est Playwright. Par exemple, pouvoir jouer des tests end-to-end dans des chromium headless, sans avoir finalement des browsers qui pop de tous les côtés. Il y a des extensions Quarkus Playwright. Donc, on peut tout jouer dans le browser. Ok. Donc, on peut voir les metrics. On va en barrer. Ok, on continue. Donc, finalement, expérience développeur, moi, je trouve plutôt sympa. Ils arrivent un peu après nos amis de Spring, qui est où ils proposent plein de choses. Et surtout, aussi, tout ce qui est Hot Reload. Parce que, qui n'a pas dans nos Tomcat redéployé des WAR pour retester en prod ? On n'en parle pas. Oui, voilà. Donc, prends l'âge. Ok, il y a la version LTS qui est sortie il n'y a pas longtemps. Comme par hasard. Alors, il y a une minute du tweet, mais ça date des quelques semaines. Parce que j'ai pris du screen un peu trop tôt. C'est bien sympa, toi, Tedev, mais comment je déploie ça sur mes beaux clusters Kubernetes tout neuf chez OVH ? Alors, oui, merci à OVH, d'ailleurs. Merci pour moi. C'est lui qui héberge la démo. Qui est. Alors, si, par exemple, ici, je me mets là, je vais faire du très classique. Je compile, je génère un jar et je peux faire un jar. Ok, là, tu as ton jar et puis celui-là, on le met à la poubelle parce qu'on n'en veut pas. Ok, voilà. Donc, après, je peux, parce que j'ai Docker Desktop installé sur ma machine, pouvoir builder directement une image Docker. Alors, je suis sur une architecture Apple Silicon, donc qui n'est pas du X86. Par contre, je peux, grâce à la super intégration avec Rosetta 2, depuis Docker Desktop, faire des images X86 et aussi RM64. Ok, et là, j'ai vu, en fait, tu as juste à rajouter une extension et puis c'est tout magique. Ouais, donc, on rajoute. Et pour ajouter une extension, finalement, avec la ligne de commande, c'est Quarkus a des extensions du choix. Et il y en a. Et il y en a pléthore. Pléthore. Pareil, donc là. Nous, on package en Helm, donc tu crois qu'on peut aussi générer des chartes Helm ? Voilà. Alors, je sais que Docker Bridge fait mieux, pour ceux qui étaient à la confière, mais on pense qu'on peut faire ça avec Quarkus. Et ça démarre très vite. Bon, franchement, moi, je conseille à tous ceux qui peuvent se permettre vraiment d'utiliser Docker Desktop sur MaxSilicon, ça reste une tuerie. On ne sent absolument pas la différence de... Ah ben, il faut bien ça. Voilà. Par contre, ici, je peux te générer aussi tout ce qui est des chartes Helm. Ok. Vu que tu veux faire du Kubernetes, et ça peut même assez bien se configurer. On peut, par exemple, en équipe, rajouter via l'extension Quarkus ici, mettre un fichier Kubernetes. Ici, on voit que c'est un type, un kind de Cronjob. Peut-être que tu agrandisses un peu pour les gens du fond. Ouais. Et générer, ici, les objets adéquats. Donc là, depuis ton poste de dev, tu arrives à builder ton image, générer des charts Helm pour nous qu'on n'a plus rien à faire. Ouais. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que je pense que... Non, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on est en mode DevOps. Et franchement, c'est soit toi, tu viens m'aider sur les projets. Jamais. Pas sûr que tous les devs, avec la charge cognitive de tout ce qu'ils doivent faire, doivent en plus faire ça. Par contre, à toi de voir si tu as envie de récupérer ces fichiers, les comités dans un autre dépôt, puisque là, on les génère localement. Bon, finalement, c'est à toi un peu l'obst de nous driver là-dessus. Ça ne marche pas. En tout cas, tout ce que je vois là, en fait, un bon coup de maven et puis tu arrives à faire un peu tout ce que tu veux. Ouais. Typiquement, on peut faire... Le dépôt est en ligne. Faire des chaînes de CI-CD où, finalement, le but, c'est d'automatiser, finalement, avec quelques lignes de commandes, tout ceci. Donc là, je peux, en gros, en une ligne tout faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La question se pose éternelle. Est-ce qu'on va mieux faire du Docker build indépendamment, du Jib? De toute façon, Quarkus, il supporte tous les patterns, avec Jib, avec Docker, etc. Est-ce qu'il faut faire plusieurs steps? Ça peut se poser la question. Si, effectivement, on est multi-techno, peut-être que pour la boîte, c'est mieux de pas faire le build avec Maven et de dire on factorise pour NPM, pour les gens qui font du PHP. Why not? C'est des questions à voir. Ok. Donc là, du niveau de CI-CD, on peut faire des choses aussi. Alors, ce qui compte, c'est d'aller, en tout cas, de pouvoir donner au dev la possibilité de tester ce qui développe dans des environnements cubes le plus proche de la réalité. Ok. Donc, ça, on a vu. En effet, on fait du... C'est passé un peu vite, mais c'est pas grave. Donc, on a vu, on peut faire du conteneur, on peut faire des chart-helm. Ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma boîte, on fait du... Dans notre boîte de char, on fait du GitOps. C'est de là qu'en fait, il faut que... En fait, toi, tu me fournis les chart-helm et puis moi, j'intègre ça dans mon superbe boutique. Exactement. Donc, typiquement, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir donner un dépôt au Git. généré. Voilà. Toi, tu fais tout ton bout de dev sur ton dépôt, puis moi, je viens récupérer ce que tu as fait. Et puis, ça marche. Voilà. Tout ça, c'est prometteur, mais il faudrait aussi qu'on puisse... On sait très bien qu'une application en prod, qui n'est pas monitorée, ce n'est pas une application qui va en prod. Alors, je crois que tu as eu un problème de prod la semaine dernière avec... J'ai vu passer des mails. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui font des beaux init-conteneurs pour vérifier que la base donnée soit propre avec des beaux slips, des beaux trucs comme ça. Ouais, alors moi, je dédicace à mes collègues qui en font aussi. Des fois, j'ai 4-5 init-conteneurs avant l'application même, donc... Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Il existe. Alors, effectivement... On est sur du Java cloud natif, quand même. Alors, est-ce que leur truc marche ? Évidemment, il n'y a pas de soucis. Par contre, est-ce que c'est peut-être pas mieux de le mettre quand même dans le code et de maîtriser ? Parce que ça, effectivement, quand on dépend de code qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas faire la chose. Et on ferait avec quoi ? Alors, moi, je vais te montrer. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est la gestion des preuves, parce que c'est quelque chose de critique pour moi en tant que développeur. Alors, je te prends l'exemple... Alors, on a fait le côté Quarkus, là. J'imagine que tu peux faire ça côté Spring Boot. Ouais. Alors, je me mets dans l'environnement Spring. Hop, ici. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. Histoire de ne pas avoir de... Alors, euh... Spring Boot 1. Donc là, on démarre, pareil, en une seconde 4. Et je vais... Hop. Alors, excusez-moi. Arriver ici. Ici, j'ai ouvert mon application. Je l'ai ouvert, tu vois, sur le port 9001. Parce que les actuators, les actionneurs, c'est un starter kit, c'est une extension de Spring qui te permet de rajouter des fonctionnalités. Et une, en l'occurrence, c'est... Elle est utile depuis les health checks de Docker. Les health checks de Docker, c'était la commande dans Swarm. On ne fait plus de Docker, maintenant. Ouais, Docker Swarm. Pourtant, c'était pas mal, hein. Malheureusement. Et bien, on pouvait mettre dedans le health check pour dire à la fois que l'application, elle rentrait dans le pool, avec le live-ness et le read-iness. Les Kubernetes, ils ont vraiment fait la séparation avec les deux probes. Non, les trois. Les deux. Non, il y a une troisième. Ouais. Alors, qui connaît la start-up probe ? Ouais. Alors, euh... C'est la nouvelle, celle-là. Le cube. L'idée, c'est d'avoir des URL qu'on peut customiser sur des ports différents, histoire de ne pas exposer ça sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens en prod qui, des fois, exposent leur métrique des actuators et des health. Oui. Alors, surtout actuators de... CVQ. Ça permet de faire des... Ça m'évite de faire des règles Inginx pour deny du trafic, des choses comme ça. Alors là, dans la configuration de Spring, je peux carrément dire, au niveau du fichier, sur quel port, quelle URL, changer même le pattern d'exposition. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, en fait. Donc voilà. Alors, c'est comme sur Quarkus, une extension, là, c'est en... Oui, il y a SmallRide. Voilà. Par contre, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous donner tout un tas d'informations. Alors, il ne faut pas les prendre comme des métriques au sens exploité dans Grafana ou Prométhius. On pourrait, mais il y a autre chose. Il ne faut pas tout mélanger. Par contre, ça vous donne une vue assez visuelle de l'état de tous les composants. En l'occurrence, là, dans mon application, je dépends de H2. Donc, en fait, il détecte qui a une base de H2 et il va me redonner un statut. OK. Par contre... Donc, moi, j'ai juste à vérifier que ton statut est up et puis derrière, c'est que l'application, elle tournera comme il faut. Ouais, mais je suis tombé sur un problème la semaine dernière. Je pensais qu'on a monitoré, tu vois, le Redis de l'application. En fait, le dev, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré dans l'équipe le jar de Redis et pas le Spring Starter. En fait, là, on ne voit pas Redis monitoré. Alors qu'en fait, ici, si je rajoute juste la dépendance et que je redémarre... Hop. Donc là, tu es en train de dire que, suivant les frameworks qu'on utilise, bien utiliser les bons starters, les bons extensions pour avoir l'intégration qui va bien. Eh bien, là, tu vois, il vient de péter parce que, bon, à la base, ça n'a pas démarré. Au contraire, ça m'intéresse. J'ai un statut down. C'est l'intersection de tous les statuts précédents. OK. Et là, tu peux le checker. Et là, il me retourne un 503 et pas un 200. D'accord. Donc, toi, tu peux tester dans ta liveness probe. OK. Vu que je n'ai pas de Redis, l'application ne tourne pas. Et donc, c'est bon. C'est au démarrage du class pass, en mode JIT, ça analyse les dépendances et ça va voir ce qu'il y a dedans. Donc, par pitié, il faut faire passer le message, nous deux, au DEP, d'arrêter d'utiliser MySQL, Postgre, directement, mais d'utiliser les starters. Et d'ailleurs, je pense que les gens de Spring, ils ne s'amusent pas à écrire tous ces starters pour rien. En fait, il y en a plein déjà. D'accord. Et ils ont même pensé à toi. Pour la starter probe, tu peux m'expliquer mieux ? Il y a des gens qui s'amusent à faire des migrations de base de données à Flyway. Et quand on démarre, la migration, ça prend un peu de temps. Donc, du coup, les probes, elles disent, ah, tu prends un peu de temps, Coco, je te bute. Eh oui. Donc, du coup, ça redémarre, mais la migration n'est pas terminée. Eh oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont introduit. Donc, du coup, on m'appelle pour me dire, Rémi, remets un backup, prestand un backup. C'est le bazar. Donc là, avec ça, j'évite ce genre de problème. Donc, la start-up probe de Kubernetes, c'est une start-up qui est avant la readiness, qui est pour les cas sociaux compliqués, du style, les gens qui font du Ecobase, du Flyway, qui est une très bonne idée, pour faire des migrations de schémas, de data. C'est elle qui est utilisée exceptionnellement. Et, par exemple, Flyway propose le starter qui va avec aussi. Donc, utilisez. J'ai vu qu'il y avait d'autres extensions. Donc, on parle d'observabilité, enfin, sur la partie pure, pure conteneur. Mais moi, ce que j'aime, c'est récupérer des métriques, récupérer des logs, éventuellement des traces. Donc, j'ai vu, là, sur Quarkus, il y a des extensions déjà toutes prêtes. Ouais. Il suffit de mettre les bons paramètres et en avant... Ça peut tout cracher. Ça peut cracher sur du haut. Alors, Quarkus, ils ont même une extension, la logique de service. C'est une sorte de test conteneur interne qui permet de booter des trucs. Et tout ça, c'est auto-magiquement instrumenté. Alors, si on a un cluster gentiment fourni par les Ops, c'est encore mieux. Tant qu'à faire, plutôt qu'utiliser... Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. Donc, on voit bien, là, que j'ai mon Helometrix de Volcanix qui tombe. Et l'image de l'agenda, c'est fou, ça. Le starter OpenTelemetry, il est sorti il y a deux semaines. Ils ont essayé de s'utiliser sur Volcanix. Ils ont dû se dire, il faut le sortir pour Volcanix. Donc, c'est tout récent. Donc, on va essayer de le mettre en place avec Leak. Surtout que Quarkus, Vertex, Spring sont quand même des frameworks très bien instrumentés. Et avec Python, je pense que Java, on est de loin les deux langages à avoir le meilleur des supports. C'est bien sympa, mais moi, ça ne répond pas à mon problème d'Ops. C'est dire Java, c'est lent. Oui. Surtout dans un monde concurrentiel. Parce que toi, dans ton cube, tu as un problème de CPU, parce qu'on ne veut pas t'acheter de nouvelles machines. Et il faut faire tourner tout en même temps. En fait, pour résoudre ce problème, il faut vraiment penser que quand on veut faire tourner du Java dans le monde cloud native, c'est surtout penser aussi qu'il y a des copains. Donc, essayer de réduire son empreinte mémoire. Voilà. On va voir comment. Et tout à l'heure, j'ai parlé de GraalVM. Donc, c'est un projet d'OpenJDK. On va parler après. Une extension, mais on y est déjà là. On en commence. Avant de pouvoir compiler avec GraalVM, il va falloir que je fasse quelques petites optimisations. Dans le monde de Java, on a deux grands modèles. On a le JIT, Just-in-Time, où la JVM, plus elle va tourner, plus elle va produire du code binaire optimisé. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien. Pour des JVM qui ont une longue durée de vie, c'est à préférer. Par contre, quand on veut avoir des durées de vie plus courtes, on peut passer sur l'autre modèle, le head of time, avec la compilation binaire qui va derrière. L'idée, c'est d'avoir énormément à la phase de build de refacto du code. Brian Closel l'explique très bien dans une conf sur Spring Native. En fait, le but, c'est de virer toute la réflexion de Java. Par exemple, virer les proxys, virer tout un tas de choses. Il va les devs aussi ou pas ? Pardon. Pour produire du code que Spring appelle Spring IoT, qui peut être compilé lui-même en Java et qui va tourner sur un JIT. Ce n'est pas antinomique. Et ça, ça permet de préparer la phase avant la compilation native. Et je vais vous montrer juste ici comment fonctionne GraalVM. Je reviens sur mon projet Quarkus. Je suis en version, chose importante, GraalVM. GraalVM, ça permet aussi de faire tourner du JIT. Quand tu as installé avec SDKman. SDKman. Et là, je peux faire du native. Et là, vous allez tous foutre de moi, parce que je suis sur un M3 Max avec 48 Go de mémoire. Je vais en bouffer 26 avec une ligne de commande à l'après-verre pour générer un binaire en une trentaine de secondes qui va, vous allez voir, s'exécuter assez rapidement. Ça, on va pouvoir se poser quand même des questions après. Donc là, avec la compilation native GraalVM, tu arrives à avoir des perfs plutôt pas dégueux. Alors, voilà. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le monde cloud native, c'est d'avoir une empreinte mémoire très courte. En bas-coche. Ici, quand je compile mon Quarkus en binaire Apple Silicon, parce que je suis en architecture Apple Silicon, je prends 2,4 Mb en mémoire pour mon Hello World. J'en prends 155 juste pour faire Hello World. Donc là, effectivement, on peut se foutre de la gueule de Java. Spring Boot, il en bouffe beaucoup moins. Par contre, le binaire Java, on peut se rendre compte, le binaire qui vient du monde Java, il fait quand même 42 Mb là où Quarkus Java, il n'en fait qu'un. Même pas. Même pas. Un dixième de méga. Parce qu'en fait, tout le reste, ça va être la JVM qui va le porter. Parce que quand même, dans le binaire, il y a un GC. Parce que c'est un binaire qui n'a pas de GC. On peut se poser la question de GraalVM version communautaire versus version commerciale. Il y en a plusieurs. Il y a évidemment Oracle qui propose des GC améliorés, comme le ZGC, qui propose aussi des optimisations. On peut faire tourner plusieurs fois le binaire pour réduire. Et en gros, il s'extrumentent. On le lance une première fois, il fait un profile, on relance une compilation et il ré-optimise. Et il y a aussi la notion de signature. Ils sont notariés. Ça veut dire que vous pouvez les distribuer dans l'entreprise nativement. Et ils sont reconnus. Si je prends mon binaire, la MAC, et que je vous l'envoie sur notre MAC, il va dire, attention, ce n'est pas reconnu comme tiers de confiance. Il faut le signer à l'extérieur. Bon, ça peut se faire à l'extérieur. Donc, il y a Liberica, qui est un autre distributeur aussi de tout OpenJDK, qui travaille beaucoup avec Spring. Donc, Liberica, ils ont aussi une version Graal-Liberica. Donc, on peut voir dans SDKman. Donc, c'est des choix. Alors là, je peux te le lancer, mon petit binaire. Tu vois, il a mis 41 secondes sur un M3 max. Ça fait pleurer. Ici, je fais un target et je peux dire, je prends le binaire, je le lance. Et si je faisais un file, oh putain, il a démarré vite. 49 millisecondes, un truc comme ça. C'est juste délirant. Alors, on se disait, putain, Java Ceylan, ça met 30 secondes. Par contre, je te vois venir. Du coup, pourquoi on ne met pas du Graal-VM partout ? Comme je te disais un petit peu, autant ça a des avantages. Ça permet de réduire l'attaque et tout. Parce que la partie AOT, elle va virer dans les libres tous les branchements qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est quand même sympa. On va avoir beaucoup, beaucoup moins de choses. Par contre, ça ne départ pas dans From Scratch. Si vous faites du Docker, vous faites du From Scratch. On pourrait penser qu'on fait comme Go, faire un binaire vraiment autoportant. Ben non, ça ressemble plus à Rust. Vous êtes obligés d'avoir des dépendances sur la Muslip C, qui elle-même a plein de problèmes sur le parallélisme. Donc, en fait, il faut se dire que c'est... Il ne faut pas essayer de faire du Go, en fait. Il faut partir d'un projet Java et vraiment le construire dessus. Est-ce qu'un vieux projet Legacy, moi qui ai fait du LifeRay pendant des années et des années, est-ce que je ferais du LifeRay avec du GraalVM ? Non ! Clairement pas. Et du coup, alors pourquoi on en ferait ? Alors, ben en fait, je pense que tu connais la réponse, mon ami. Moi, quand j'entends un truc qui démarre vite, dans un contexte un peu restreint, je pense plutôt à tout ce qui est face. Parce que j'ai vu que tu allais installer SimFace, là, pour les devs. Ouais, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas utilisé sur moi. Ça n'a pas marché. Ouais, là, ça a du sens. Ok. Et après, clairement, ce qu'il faut faire, c'est des chaînes de CI. En fait, il ne faut pas se leurrer. Tu ne fais pas ça sur ton poste, tu fais tout sur... Idéalement, il ne faut jamais le faire sur son poste. Si vous voulez même faire des binaires GraalVM pour Windows, vous pouvez, avec un seul script, une GitHub Action, builder de manière native, et après l'archiver, par exemple, donc le code est dispo, et le mettre dans les artefacts. Et hasard du calendrier, c'est sorti... La GitHub Action qui gère GraalVM est sortie il y a quelques jours. C'est fou, ça. C'est dingue. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, on peut choisir dans les versions Iberica, GraalVM, Mandrel. Alors Mandrel, c'est la version GraalVM de Red Hat, qui, eux-mêmes, ont fait un fork de GraalVM CE pour vraiment être dans l'écosystème purement Java. Parce que pour... C'est un monde, je pense, que là, il y a des boxes en ce moment belgiques. Il y avait, ouais. Ouais, il y avait. Et il y a beaucoup de sujets sur GraalPi, par exemple, pour faire tourner du Python dans la JVM, mais plus en mode Githon. Et il y a plein de sujets comme ça. Et c'est production ready aussi. Donc tout n'est pas encore compatible, mais ça montre qu'il y a une grosse attraction là-dessus. Ok, donc bon, là, on a vu qu'il y avait des bonnes options à utiliser du GraalVM, mais bon, finalement, pour nos chats, c'est pas forcément utile. Ouais. Donc en tout cas, moi, je peux à peu près déjà sur mon Mac, avec Rosetta 2 et tout. Bah, je vais aller ton Mac en prod, alors. Ouais, presque. Alors, je donne juste un petit, une idée. Sur un ancien Spring version 2, le Framework 2, ça bout en 5 secondes, ça bouge 600 mégas. Donc là, CloudNative, no go. Vous imaginez, sur des clusters cubes, c'est juste con, en fait. Par contre, la deuxième version, ça bout plus vite, mais ça bouge toujours autant. Quarkus, c'est là où ils ont pensé leur terme de subatomique hypersonique, c'est que l'empreinte mémoire, elle est quand même, il la pense un petit peu mieux. Ça va, ça commence à me plaire. On est loin de, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus vite ? Ouais. Alors là, on rentre dans la partie cube. On a pas le temps, on fait pas une université de deux heures sur le sujet, désolé. Alors, j'évite les sujets crack, il y a plein de gens qui pourraient en parler. Crack et Leiden, c'est des sujets très expérimentaux dans les futures versions de Java, où on fait des snapshots de la JVM, on essaie de booter plus vite et tout. Mais moi, c'est passé à moyen un petit truc que tu m'as montré, qui m'a plu. Ouais, alors je voudrais juste, il y a le projet Leiden, j'ai entendu parler, mais il y a une démo justement parlait de DevOps. Ouais. Allez voir ça. Il y a tout. Par contre, on est en mode cloud natif, donc c'est mon moment. Je sais que tu m'embêtes toujours parce que tu veux toujours plus de requests et toujours plus de requests sur tes pods pour démarrer tes applications. Tu as pas montré le slide ? Ah, pardon. Est-ce qu'on voit bien ou pas ? On voit pas grand-chose. Ah oui. Non, l'idée, c'est au démarrage, toujours les applications Java, mais pas que Java, vous avez toujours besoin de beaucoup de process au démarrage. Là, l'idée, c'est de vous aider un peu à booster et de virer les limites au démarrage. Ce qu'on va appeler le Cube Startup CPU Boost. Alors clairement, là, ça peut s'utiliser par contre sur du legacy. Vous feriez du liferay ou des trucs comme ça dans... C'est possible. J'ai essayé, mais mon cluster est un peu trop petit. Oui, il était trop petit. Mais par contre, l'idée est quand même très séduisante, c'est de booster finalement les limites, surtout en mode JIT et pas OT, puisque là, on veut au contraire optimiser tout ce que la JVM fait en mode JIT, que ne fait pas en mode OT, ça veut dire en avance en anglais. C'est difficilement traduité. En avance, parce qu'on a tout buildé à la phase de compilation. Donc tout ce qui est fait là, il y a moyen de le booster au démarrage. Ouais. Allez, testons. Alors, comment ça marche ? C'est un contrôleur qui va être mis sur un cluster de préférence 1.27 en activant la feature gate in-place pod vertical screen. Il ne fait pas du Kubernetes en 31 ? Si, alors c'est en version alpha, donc on a activé ça, pas encore en prod. En fait, il est possible d'utiliser l'outil qui s'appelle Kube Startup CPU Boost et qui va me dire, tout ce qui est des applications qui s'appelle MyApp, sur le conteneur MyConteneur, je vais lui mettre une ressource de request à un CPU pendant 60 secondes ou jusqu'à que l'état soit ready pour le booster un peu. Allez, on y va. Je ne sais pas si on voit grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Je ne sais pas si je peux faire mieux. C'est le noir. Alors, on va voir avec le blanc derrière. Ok, donc là j'ai une application qui est démarrée. On voit qu'il y a un running, ok c'est bon. Vas-y, contrôle. On va voir qu'au niveau des limites, je suis bien à 500 000 CPU et 100 000 de requests, mais ce qui est, c'est que ça ne va pas très vite mon application. Si tu regardes les logs, les fameux logs Java, obligés de faire du decrum dans tous les sens, ça a démarré en 10 secondes. Exactement ici. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce fameux booster. On voit le fichier manifeste. C'est sur 120 secondes, c'est le même que tout à l'heure. On va redémarrer l'application. Attention, vas-y. On s'assure qu'elle est bien à redémarrer. 4 secondes, c'est bon. On est bon, vas-y. Contrôle C, on relance les logs. Et là, t'as... Non, c'est pas les logs, c'est que là on voit qu'il y a plus de... Les requests, on est bien passé à un CPU et on a plus de limites. Et pourquoi tu peux pas changer la mémoire ? Je comprends pas. Il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Tu peux pas changer. Je sais pas si vous rajoutez de la mémoire, c'est super sympa. Mais quand on commence à la renlever... Ça se passe mal. Voilà. C'est comme quand tu prends une offre cloud provider. Parce que forcément l'application l'utilise. C'est comme dans un cloud provider, tu peux toujours prendre l'option plus chère, mais tu peux rarement de redescendre. Exactement. Bon, cela dit, elle a quand même démarré en une seconde. Ah non, ça veut dire que rien qu'en changeant... Ce qui est intéressant, c'est que... C'est qu'on faisait un calcul matriciel un peu... Il faut calculer un peu tous les chats. On fait pas encore d'IA au niveau de la gestion des chats, mais on y pense. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde cloud, on peut aller encore plus loin que ce que propose l'application. C'est pas limité à Java finalement. C'est pas limité à Java. Google s'était sorti dans une dernière conf de chez Google. Ils le mettent en avance pour Java parce qu'effectivement... Ça répond à un besoin. Ça peut répondre aux besoins. Ou toute application qui loaderait plein de choses. Donc là, on voit dans les logs le truc... Vous l'irez plus tard, mais... Ça active, ça désactive, etc. Donc si je reprends... Là, on a une application qui démarre vite, bien, en cloud native. Donc si on reprend tous les choix techniques qu'on a fait, On est bien du Quarkus. Oui. IntelliJ pour le code. Plutôt Maven. Vestcode, voilà. Maven. Plein de choses, mais en fait, qui sont finalement... Que les gens connaissent déjà. Donc il n'y a pas... Ça me plaît pas mal, ça. Il n'y a pas besoin de faire une révolution, en fait. On ne va pas changer d'outil de build qui est quand même très structure en jeu 3. Ok. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose en plus, quitte à faire du Java complètement ? Si on avait une heure et demie, on aurait pu faire une infrastructure sur OVH carrément au Java. Avec du ploumi. Oui, parce que nos amis d'OVH, ils ont, au-delà de nous prêter les serveurs, ils nous ont réalisé... Ils en ont un peu chié, je crois, mais ils ont... Voilà. Donc là, vous n'êtes pas dans le monde Terraform, vous êtes dans le monde impératif, vous utilisez Java. C'est assez rigolo parce que finalement, c'est aussi une très bonne approche. Il y avait une conf, mais c'est dommage, c'était hier. C'était hier. Par contre, on peut faire d'autres choses aussi. Il y a une autre conf après, mais je pense qu'il fallait la voir. C'est en début d'après, mais là, c'est sur Picocly, faire des CLI en Java. Tu fais de la CLI ? Attends. En Java. Moi, je fais du bash. Ouais, mais moi, le bash, c'est old school quand même, pour finir. Ouais, parce que notre application, on vous a montré plein de trucs super cool, etc. Mais moi, j'ai mon application Legacy qu'il faut quand même qu'on maintienne. Il y a un patch à faire. Tu ne me dis pas que tu vas faire ça en Java. En fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'on ne gère pas que les chats, mais qu'on gère aussi les chiens. Donc on va faire un premier patch pour leur faire plaisir. Ici, je vais me mettre là. Qui n'a pas appelé son truc servlet JSP ? Tiens, on va faire comme ça. Voilà. Lise des chats et des chiens. On s'en fout. Et là, par contre, on va faire du SFTP, puisqu'on a dit que c'est du Tomcat qui tourne. Ouais. Et moi, je te propose quand même de faire autre chose que du... Jibang, c'est quoi ça ? Ouais. Moi, je connais le Shibang, mais je ne connais pas le Jibang. Ouais. Alors, Jibang, c'est un projet qui mérite une conf à part entière. Ils ont dit, putain, pourquoi faire du shell quand on ne pourrait pas faire du Java ? Donc en fait... C'est fou. Ouais, c'est fou. En fait, c'est un projet où l'idée, c'est d'utiliser les dépendances de Maven et d'aller dans un seul script Java. Ici. Je vous montre. Voilà. On n'a plus besoin d'appeler les classes avec des paramètres majuscules, minuscules. Les naming conventions, ça part. En fait, vous faites un seul gros fichier Java et tout en haut, vous mettez vos dépendances Maven au format Gradle, excusez-moi, pour en gros dire, au même titre qu'on a du Shibang, on a du Jibang. Alors, ça utilise JSCH, c'est pas concurrent, Java Shell. Et ça vous permet de, en faisant Jibang le nom de votre fichier Java, carrément... Ah, t'as refait la CSS dans ma classique, c'est pas mal. Ouais, j'ai refait de la CSS. En fait, avec mon doigt, je peux déployer, parce que je ne voulais pas que vous, les ops, vous déployez dans notre dos. Donc là, je peux, avec le doigt, déverrouiller et... Et faire une belle stack trace. Ah oui, mais en fait, je pense que je n'ai pas l'export derrière. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'export du mot de passe. C'est possible. Non, c'est pas ça. Deploy. J'ai enlevé le truc tout à l'heure. Excusez-moi. Je déploie. Allez, on va voir. Non, je sais. Ma foi. Bon. Donc, on peut faire des trucs qui ne marchent pas en Java, en bâche. C'est ce que j'en retiens. Allez, un dernier essai. L'histoire me donnera raison. Non, ça marche. Ah, merveilleux. Voilà. Donc, j'ai déployé. Super. Il fallait quand même qu'il y ait un effet démo. Et les chiens. Et pour la petite histoire, j'utilise une option de projet Java Panama. Parce qu'avant, il y avait JNI, JNI. Et je peux loader une DLL, une librairie native Swift, compilée avec Swift C. Simplement, qui dit, j'ouvre mon doigt. Ok. Donc, voilà. Mais en fait, finalement, en 2024, on a tout pour faire du Java. Oui. Mais écoute, ça me donne presque envie d'en faire. On va essayer. Attends, si je peux voir. Par contre, j'ai le chef qui vient de m'envoyer un message. Oui. En fait, il faut qu'on arrive tout en Go. En Go ? Tu vas-tu dire le langage sur lequel ils sont assis sur 40 années de recherche universitaire ? Allez, allez. Bon, allez voir Tiki Moby. Merci. Merci. Ben écoutez, merci pour ce temps avec nous. La dernière slide. Remets les slides. Remets les slides. Remets les slides. Merci. On a 30 secondes pour les questions. Sinon, on est dispo. Enfin, il est dispo après. Ouais, toi aussi. Pas de questions ? Une fois ? Deux fois ? Bon appétit. Merci. Merci.